Merci, Sarah El Haïry. Merci, M. le Président. Ma question va être plutôt sur le coût de la réversibilité. L'idée de stockage de CIGEO est bien de ne pas faire peser sur les générations à venir le coût des choix énergétiques et le coût de la gestion de nos déchets nucléaires en particulier. Comme c'est précisé de manière extrêmement claire dans la loi de 2016, par contre, de ce que je vois dans le chiffrage actuel du projet, vous ne semblez pas prendre en compte le coût des éventuels retraits en cas de découverte d'un moyen d'éliminer les déchets. Dans quelle mesure faudrait-il moduler le montant de la taxe de stockage pour prendre en compte le coût de la réversibilité ? Ou allez-vous envisager de réserver une partie de cette taxe pour financer, si ce choix est fait, la récupération des déchets nucléaires enfouis et ainsi donner une vraie portée au principe de réversibilité prévue dans les lois 2006 et 2016 ? De plus, les intérêts, enfin dans l'idée, sur les sommes bloquées permettraient peut-être de contribuer au financement de projets de recherche sur la gestion des déchets nucléaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. Alors, dernière intervention au titre des groupes.